À l'époque de la Nouvelle-France, on a un problème de colonisation. Il n'y a pas assez de bébés. Quelle est la solution? Pas certaine? Non! C'est... C'est loin, le secondaire. OK. Les filles du roi. Ça va venir les filles du roi. On a importé les filles du roi. Excellent réponse! On l'applaudit! Oui! Bonne réponse! Au milieu du 17e siècle, dans la vallée de Saint-Laurent, on retrouve un très grand déséquilibre démographique chez les colons français. En fait, on retrouve 7 hommes pour une femme en âge d'avoir des enfants. Même les engagés qui viennent ici pour une période de 36 mois, souvent, les hommes repartent, faute de trouver une femme à marier. C'est l'intendant Jean Talon qui trouvera la solution, en faisant venir des filles à marier, qu'on appellera plus tard les filles du roi. Entre 1663 et 1673, c'est 770 filles qui débarquent dans la vallée du Saint-Laurent. Ces filles-là, qui ont fait la grande traversée, se marient généralement très rapidement. Elles ont entre 16 et 25 ans. Certaines arrivent avec un peu de moyens, mais la très grande majorité arrivent chez nous avec pratiquement rien. Elles viennent ici pour se marier et faire des enfants. Et des enfants, elles vont en faire tellement qu'on va les appeler les mères de la nation. Elles vont donner naissance à 4459 enfants. En fait, des 770 filles du roi qui débarquent ici, dans la vallée du Saint-Laurent. 190 d'entre elles s'établissent ici sur l'île de Montréal et donnent naissance à la population de la ville. de la ville de Montréal de Montréal de Montréal de Montréal de Montréal